La nature est pleine de repenses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation d'un fruit ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai ! Votre émission ActuSanté vous dévoile tous les secrets de la même nature pour votre guérison, quel qu'en soit le mal. Avec le Dr. Akka Félix, naturopathérapeute, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire ActuSanté, présentée par Epiphanie Jewel. ActuSanté, guérir naturellement Bonjour chers internautes, nous sommes au jeudi 4 mars 2021. C'est un immense plaisir de vous trouver. Bienvenue à votre émission ActuSanté, l'émission qui vous révèle tous les secrets de la même nature pour vous traiter de vos problèmes de santé. Pour vous, l'hygiéniste, naturopathérapeute, on nous reçoit à son cabinet. Avec lui, nous parlerons du sujet de la faiblesse sexuelle, les causes et les secrets pour en guérir naturellement. Suivez-nous. Bonjour docteur, merci de nous recevoir à votre cabinet. C'était un immense plaisir pour nous de traiter notre sujet avec vous ce jour. Le sujet du jour est la faiblesse sexuelle, les causes et les secrets pour en guérir naturellement. Docteur, nous avons une série de questions à vous poser. Quelle définition thérapeutique donne-t-on à la faiblesse sexuelle ? Docteur, quelles sont les causes de la faiblesse sexuelle ? La faiblesse sexuelle, c'est un sujet que tous les hommes rencontrent à partir même, je ne dirais même pas de 50 ans, mais à partir même de 35 ans. J'ai vu des personnes ici, dans ma partie quotidienne, qui sont venues, qui avaient des pannes, ce qu'on appelle les dysfonctionnements érectiles. Aujourd'hui, le sexe se lève. Demain, face à sa partenaire, le sexe ne répond pas du tout. Ne répond pas du tout, c'est vraiment une faiblesse sexuelle. Il y a des moments de petites érections, des érections molles, mais tout ça, ça fait partie de la faiblesse sexuelle. Et quand on fait l'analyse de tout cet état, on voit qu'il y a plusieurs causes qui viennent ensemble se marier et qui vont provoquer ce que nous, on appelle la faiblesse sexuelle. La personne est incapable d'avoir un axe sexuel, c'est-à-dire que le sexe ne répond pas. Il ne faut pas s'affoler, il faut en parler. Il y a des psychologues qui pourront vous dire qu'il faut tuer le stress, il faut bien dormir, c'est un aspect. Moi, j'insiste beaucoup sur l'hygiène alimentaire, parce qu'on a constaté que si on mange certains aliments, ces aliments vont avoir des répercussions sur le sexe. Mais pour que le sexe se lève ou soit en érection, il faut qu'il y ait suffisamment d'hormones qu'on appelle la testostérone. Ça, je prends dans le cadre normal des choses. Je ne parle pas d'une personne qui a fait une chirurgie, puis avoir des problèmes. Non, je ne parle pas de la personne en temps normal. Et là, il faudra introduire des légumes, un vers le matin, un vers midi, un vers le soir. Des légumes sous la forme crue. Je prends le céleri branche, on trouve ça sur tous les marchés, le céleri branche, qui fait près de 60% d'érection. Une personne qui mange que le céleri va avoir des érections à près de 60%. On va mélanger les céleri avec l'oignon, qui a une action aussi sur le sexe, mais qui détend en même temps le système nerveux, parce qu'il y a du magnésium dans l'oignon. Ensuite, on va ajouter d'autres légumes, le persil, la carotte et tout ça. Et si on veut renforcer l'action des légumes, on pourra utiliser des aromates comme le coulou de girofle, comme la cannelle, et on pourra utiliser des fruits secs, comme la noix, la noix de cola, et on pourra utiliser aussi le gingembre, qui est un rhizome qu'on trouve dans toute l'Afrique occidentale. Si cela mélangeait ces aromates avec de l'eau qu'on boit, on va réchauffer les parties extrêmes, c'est-à-dire le sexe, par exemple. Maintenant, si la personne boit un verre de jus de légumes, dont j'ai cité les éléments, il va apporter dans le corps des hormones qui manquent à son alimentation, en général, c'est une alimentation sans cuite. Personne ne peut avoir une érection tous les jours s'il ne mange pas des fruits, s'il ne mange pas des légumes. Mais il faut manger les fruits à leur place et les légumes à leur place. Pour nous, ça va de soi. Et celui qui va manger des fruits à sa place et des légumes à sa place sous la forme de jus, il rentre rapidement dans le sang. En 35 minutes, quand vous avez bu un jus de légumes, déjà, c'est dans le sang. Alors, en ce moment-là, on peut espérer avoir quelque chose de rapide. Je raconte l'histoire de ce monsieur, 115 ans, qui est venu me voir, petit, frustré, depuis 6 ans, il n'a pas de rapports sexuels à ça. Il n'ose pas en parler à ses amis autour de lui. Et sa femme l'insulte tous les jours parce qu'elle lui dit que c'est un vaurien. Mais il est un vaurien en quoi ? Il n'est pas un vaurien parce qu'il est marié, non, il est un vaurien parce qu'il n'a plus d'érection. Voilà. Il est la risée de la maison. Pour un rire, on l'insulte. Et puis, un jour, il me voit à la télévision. Il dit, je vais aller rencontrer ce monsieur. Quand il est venu, il a posé son problème. Je lui ai dit, mon cher monsieur et cher papa, votre problème, on va trouver solution avec les jus de légumes. Il dit, quoi ? Mais tu veux que ma femme me tue ? Il dit, non. Va donner à ta femme de faire les jus de légumes, céleri branche, oignon, carotte, persil. Il faut écraser ça, avec concombre. Il faut boire un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Quand tu as écrasé la jus, il faut mettre de l'eau dessus, presser, puis boire. Toutes les hormones sont là. Il va prendre un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Mais, quand il a dit ça à sa femme, sa femme lui a dit, mais ton docteur, elle est malade ou quoi ? Au lieu de te donner des médicaments, pour te soigner, tu parles du jus de légumes. C'est une approche. Il lui dit, il faut faire sûrement. Docteur Akala, j'ai vu là, il a la tête sur les épaules, il sait de quoi il parle. Et, elle va, donc, faire le jus de légumes, en continuant toujours de le maudit. Ton faux type, là, docteur, on parle de bonnes choses, toi, tu es là. Ne dit-on pas quelque part que mon peuple périt par manque de connaissances ? Quand on ne connaît pas quelque chose, on dit, ça ne vaut rien. Et puis, ce monsieur va boire une journée, trois vingt, deux journées, trois vingt, trois journées, trois vingt. le quatrième jour, le soir, il a des érections pas possibles. Parce qu'il a apporté dans son corps la molécule qui manquait pour que son organe s'élève. C'est ce que nous appelons la, l'ortho, l'ortho-molécule de la vie. C'est-à-dire, quand tu apportes la molécule qu'il faut, qui est correcte, ortho veut dire correcte, quand on dit orthographe, c'est que tu es correcte, quand tu apportes cela, ton corps réagit. Il va bien faire l'amour avec sa femme, l'amour physique. Et le matin, à 7h, il m'appelle pour dire, ah, en tout cas, que j'ai rélevé sa tête depuis 6 ans où il était mort, là, il revient à la surface. Pour dire quoi ? Que nous, on tient compte de l'alimentation qui apporte des hormones vivantes et puis aussi, on peut apporter des compléments nutritionnels comme la gelée royale. Il y a des plantes qui sont dans tous les composants des produits diaphrodisiaques. Il y a une plante qu'on retrouve toujours, le tribulus terrestris. On retrouve ça partout. OK ? Le tribulus terrestris. On retrouve une plante qui pousse en Afrique, le yoembe. On retrouve une plante qu'on retrouve partout en Malaisie, en Afrique ici. Le tonkat ali. On retrouve une autre plante. Eurecomia, l'ongifolia. Ce sont des plantes qui sont connues. Voilà. Quelqu'un qui connaît ça, il fait le mélange et le roi sur la terre. Et puis, il y a l'émotion de ne pas échouer. La peur de ne pas échouer peut aussi faire tomber le sexe. Y a-t-il possibilité de réversibilité ? On peut quitter du stade de la faiblesse pour venir à un stade de plus ou moins équilibré puis à un stade équilibré. Comme toute maladie est réversive, sauf si on atteint le seuil ou le point de non-retour, là, vraiment, il faudra se remettre à la médecine des hôpitaux. il va faire le maximum qu'elle peut pour sortir une personne de cette situation-là. Sinon, dans toute maladie, il y a possibilité de réversibilité. En tant que natureux thérapeute, que proposerait la nature pour faire face à cette réalité ? Il faut apprendre à bien se reposer, il faut apprendre à manger de bons aliments, il faut apprendre à être équilibré dans la tête, ce qu'on appelle le positif. Donc, si l'alimentation est saine, si le repos physique, organique, le sommeil est bon, si on a des pensées très lumineuses, très positives et qu'on fasse aussi un peu d'exercice, il y a beau à parier qu'on va rélever le défi face à un rapport sexuel à sa partenaire. Merci, docteur. Merci de nous avoir édifiés sur ce sujet qui fait cause de beaucoup de cas en ce jour. si vous avez un mot de faim par rapport au thème. Il gère l'alimentaire, il faut régler le problème du stress et puis, voilà, il faut respirer, il faut manger de bonnes choses, de bons fruits, de bons légumes, voilà, c'est ce qui va permettre de faire sortir. Il y a un monsieur que je connais qui a 85 ans, il a tué des érections parce qu'il a moins sainement, oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il mange, je connais, quand on mange cela, on va réagir de toute façon positivement. Mais il ne faut pas qu'on se dise que dès qu'on a 55 ans, 60 ans, qu'on est vieux. Non, la vie, ça ne se décrète pas. Donc, la faiblesse sexuelle ne vient pas seulement parce qu'on a pris de l'âge, mais la faiblesse sexuelle vient parce qu'on est déséquilibré sur le plan émotionnel, sur le plan organique, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Donc, il faut gérer tous ces facteurs-là et puis, on s'en sort. Quand tu fais l'amour, il faut faire tomber toutes les barrières. Il faut faire l'amour à 100%. Il y a des femmes qui vont à leur copain au lit, elles sont habillées en jogging. On ne va pas au lit en jogging. OK ? Il faut créer le stimuli. Voilà. On dit bien que les fruits sont des aliments vitalisants, que les fruits sont des aliments revitalisants, que les fruits apportent des sels minéraux, donc des hormones. Si on mange suffisamment de fruits au petit-déjeuner, si on mange suffisamment de légumes à midi et le soir avant même de manger un aliment cuit, c'est sûr qu'on va apporter quelque chose de fondamental pour le bon fonctionnement organique et par-delà pour le sexe. Donc, il faut prendre toutes les causes, ne pas laisser une seule et pouvoir s'en sortir rapidement. Il y a même des boissons qui peuvent permettre de booster un peu cette vitalité sexuelle. On prendrait un verre de vin, on mettrait dans une petite cuillère à café de coulis-giroffes, on mettrait une petite cuillère à café de gingembre, on mettrait une petite cuillère à café de cannelle en mélangeant cela. Une personne qui boit cela va apporter la vitalité à sa partie sexuelle. Mais, il faut que tout cela soit mis dans un contexte global d'une alimentation globale où on réforme l'hygiène alimentaire. On ne se limite pas à manger des aliments et qu'il faut introduire des légumes tous les matins, tous les midis, tous les soirs sous forme de jus pour aller vite, très vite, très très vite. Notre gingembre, notre nyamaku, voilà, il s'est bourré d'hormones. En buvant cela, la femme qui boit cela va faire augmenter la qualité de ses hormones sexuelles. L'homme aussi va faire augmenter la qualité de ses hormones sexuelles. Voilà. Donc, dans le gingembre, il y a deux principes actifs qui agissent en faveur de la femme comme de l'homme pour améliorer leur qualité sexuelle. c'est le gingéron et le gingérol. Il n'y a rien de nouveau sur ce vieux soleil. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sur ce vieux soleil. Voilà. Donc, je me tiens à avoir disposition pour aborder encore nos sujets et donner l'aspect naturel, thérapeutique, parce que c'est ce qui, me semble, vous intéresse, dans Actu Santé, pour que, voilà, tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous suivent sur la télévision en ligne puissent savoir qu'il y a un espoir et il y a une espérance en matière de santé mais du côté naturel. Voilà. Je vous remercie. La nature est pleine de réponses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation des fruits ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai. Votre émission Actu Santé vous dévoile tous les secrets de la même nature pour votre guérison. Quelqu'en soit le mal avec le docteur Akka Félif, naturo-thérapeute retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire Actu Santé présentée par Epiphanie Djerouel Actu Santé guérir naturellement Actu Santé